Samedi 9 février 2013 se tenait au théâtre de Dreux les assises de la cohésion sociale. Ce rendez-vous proposé au Drouet par Gérard Hamel, maire de Dreux, fait suite au lancement de l'opération Unicité en octobre dernier. Après avoir organisé cinq ateliers thématiques sur plusieurs quartiers, le maire de Dreux a souhaité réunir les divers acteurs et des experts pour présenter le projet aux habitants de la ville. L'unicité c'est l'application d'une politique cohérente sur l'ensemble de la ville, réunissant tous les domaines de la politique de la ville sur ses cinq axes prioritaires, l'emploi, l'éducation, la santé, la délinquance, la sécurité, la tranquillité publique. C'est une déclinaison très concrète sur ces cinq axes d'actions qui vont être menées sur le terrain pour tenter, si ce n'est de réseau, du moins d'atténuer les difficultés rencontrées par les habitants des quartiers. Après la projection d'un film de synthèse sur les cinq ateliers thématiques, Ahmed Rahal, anthropologue, est intervenu sur les thèmes de la citoyenneté, la diversité et la cohésion sociale. Écoutez, chaque rencontre, quelle que soit la teneur, quel que soit le contenu, est avant tout une occasion pour que les uns et les autres se retrouvent pour confronter leurs idées et pour échanger. Moi, je pense qu'au-delà de la réunion elle-même, de l'événement, c'est ce qui se passe actuellement en dehors, d'une façon informelle, qui est aussi importante, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les uns et les autres. Et donc, il y a plein d'idées dans la tête. Et puis, les gens, ils pensent mettre en place des projets, ils pensent réfléchir à des suites, etc. Donc, voilà. Monsieur Abdelkader Gerza, sous-préfet de Dreux, est également très impliqué dans les domaines de la réussite éducative et l'emploi. Je pense que tout ce qui est du domaine de la réussite éducative, toute cette sphère de réussite éducative, est une véritable priorité. C'est aussi toute la dimension liée à l'emploi, à l'intégration à travers la réussite professionnelle, qui me paraît là aussi une dimension tout à fait prioritaire. Les assises de la cohésion sociale se sont clôturées par l'intervention de Thomas Kirsbaum, sociologue. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un effort à Dreux pour engager une démarche que le maire veut globale en matière de politique de la ville. Et de ce point de vue, il est vrai qu'il devance de quelques semaines ou de quelques mois la démarche qui est aujourd'hui impulsée au niveau national par François Lamy. La politique de la ville doit marcher sur deux pieds, qui est la revalorisation de certains territoires, mais également la promotion des individus. Et si on oublie l'un au détriment de l'autre, on est sûr d'aller au devant de des convenus. D'ores et déjà, une cinquantaine d'actions sur cinq axes ont été déterminées pour unicité, qui, comme l'exprime Gérard Hamel, doit fédérer toutes les énergies, les initiatives et les projets destinés à mettre en œuvre la politique de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada